Ah ah ! Quel est son prix ? 20.600, madame. Comment ? Qu'est-ce que j'ai acheté ? Juste que c'est quelques articles auprès de 20.500, madame. Mais non, je le fais. Non, 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 ma chère, vérifie et refais le compte. Non, je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. Tu ne peux pas le faire maintenant, ça fait une éternité que nous patientons. Nous avons également des choses à faire, d'accord ? Alors s'il te plaît, dépêche-toi, pour que chacun puisse enfin s'en aller. Et qui parle ? Oh, Ngozi, ce n'est que toi. Oui. S'il te plaît, ma chère, refais le compte. Tu sais, cet homme parmi nous travaille durement pour pouvoir avoir leur agent. Alors, nous ne pouvons pas venir ici et le gaspiller n'importe comment. Ma chère, s'il te plaît, vérifie ses factures. Vérifie-la les uns après les autres. Foutage. Et j'ai dit que tu ne le feras pas. Tu m'as comprise, c'est impossible. Si tu souhaites refaire des vérifications, retourne dans les rayons et aligne-toi comme tout le monde. Et quand ton tour va arriver, tu seras enfin sûre des prix des articles que tu as achetés. Tu ne peux pas nous maintenir en attente, non ? Ngozi, pourquoi es-tu la seule à parler ? Non, dis-le-moi. Est-ce que tu es la seule sur ce rang ? Pourquoi ne se plains pas ? Tu es là au bout de... Tiens, 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 tiens. Je ne te blâme pas. C'est parce que cette crise économique ne t'affecte pas, n'est-ce pas ? Ça ne t'affecte pas. Pourquoi ne prendrais-tu pas en vol pour Dubaï pour aller faire tes achats si cela ne t'affecte pas ? Foutesse, elle est, les tout petits centres commerciaux à ceux qui existent honnêtement ainsi qu'à leurs époux afin que nous fassions nos achats en paix. C'est quoi même ? Que veux-tu dire par là ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu penses qu'on ne sait pas. Ada, fais attention. Tu bavardes beaucoup. Je t'ai simplement demandé de nous laisser régler nos factures au lieu de perdre du temps à tout le monde. Et je viens également de dire que celles dont les maris sont des ritualistes et qui dépendent de l'agence sale devraient aller faire leur achat d'ailleurs ou alors garder le silence. Tu penses que tu peux finir et te pavagner comme si ce magasin t'appartenait ? Ada. Ma chère, tu ne l'es pas. Tu ne peux pas me faire me sentir inférieure. Jamais. Tu ne peux pas. Nous sommes au courant des choses. Comme quoi ? Tu crois que nos oreilles servent à quoi si c'est né d'écouter ce qui se passe dans ses propriétés ? Et ? Nous sommes au courant de tout, ma chère. Au courant de tout. Tout comme quoi ? Dis-le-moi. Regarde-toi. De ma bouche, tu ne l'entendra pas. Qu'une femme futile au cœur envieux. Mesdames, mesdames, ça suffit, s'il vous plaît. Laissez-moi m'occuper des autres clients, je vous en prie. Ne t'en mêle pas. Ngozi, cet homme mariqué est le plus futile de tous. Oui, il est l'homme le plus futile de tous ses propriétés. Foutains, va lui dire que c'est moi, Adakouzi Rezio, qui l'a dit. N'importe quoi, une personne qui me parle comme si elle me parle. Regardez-la. Regardez-la. Ma chérie, mon mari, s'il te plaît, vérifie encore. À la place, ils mangent les mets accidentaux. Regarde-toi, tu me fais pitié. Je suis sûre que dans ta petite tête, tu te sens important. Les conneries. Pauvre chose, s'il te plaît. Je ne vois même pas qui parle. Ma chère, s'il te plaît, vérifie ça. J'en ai terminé de parler avec vous. Créature envieuse. Créature jalouse. Sommes-nous tous impliqués ? Mauvaise créature. Vous êtes tous pareils. Madame ? Oui ? On se mêle de nos affaires. Si ça vous affecte autant, alors c'est qu'elle dit la vérité. Regarde-toi. Quand elle parlait, avez-vous dit quelque chose ? Avez-vous parlé ? Vous êtes-tu ? Maintenant, tu parles. Madame, on s'occupe ? Avec vos articles bas de gamme que vous avez achetés. Pour de vrai ? Commences-tu à me parler ? Madame, on se mêle de ce qu'il nous conseille. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Tu comprends ? Ne t'occupe pas de cette moitié. Occupe-toi de tes affaires futiles. Vérifie-le, imbécile. Excusez-moi. Personne m'en s'énerve. Reviens ici, hein ? Reviens ici. Tu ne peux pas nous. Hein ? Ngozi ? Tu ne peux pas nous traiter de stupides. Reviens ici. Regarde le tempérament de celle-ci. C'est terrible. Foutaise. Hé ! Imbécile. Tu appelles qui n'importe quoi ? Hein ? J'ai dit que tu es un imbécile. C'est moi que tu serais de foutaise ? Parce que tu l'es. Es-tu folle ? Oui. Es-tu folle ? Tu es folle ? C'est toi, la folle. Tu es malade ? N'importe quoi. Tu es malade ? Quelque que tu crois ? Bien. Quelque que je n'ai pas chez toi ? C'est toi, la folle. C'est toi qui es folle. Hein ? Tu es folle. Bien, je t'attends. Bien. C'est toi, la foutaise. Qu'est-ce que tu crois ? Je suis stupide. Hein ? Tu es la foutaise. N'importe quoi. Tu es folle. C'est toi, la foutaise. Tu es folle. Regardez-moi ça. Petit imbécile. Tu oses m'appeler foutaise. Allez. N'importe quoi. Lève-toi et viens, non ? Lève-toi et viens bagarrer. Je vais t'appeler de toi, ok ? Allez, lève-toi. Si tu me lèves d'ici, tu vois pas ce que je vais faire. Je vais finir avec Terra. Je vais finir avec toi. Si tu me lèves d'ici, si tu me lèves d'ici, viens me taper. Si tu me lèves d'ici, tu me lèves d'ici. Attends. Si tu me lèves d'ici, tu vas voir. Essaye-moi. Si tu me lèves d'ici, tu peux voir. Attends. Espèce de folle. Idiote. Tu me fais des crises de jalousie, tout ça, parce que mon mari est riche. C'est ma faute si je suis pauvre. Imbécile. N'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma grâce va t'illuminer. Tu ne le penses pas. Laisse-moi te choquer. Avant mon arrivée dans ce bureau, il avait dit à son personnel que peu importe qui vous êtes, plus aucun contrat. Grand et puissant, plus aucun contrat. Je leur ai dit, ok, dites au MD que j'aimerais le rencontrer. Après, beaucoup de manières, elles ont fini par appeler le MD. Au moment où le MD a entendu que j'étais celui qui demandait l'audience, il a dit, laissez-le entrer. Waouh ! Waouh ! C'est de ça que je pars, même si une porte est fermée. Mais lorsque j'apparais, la porte souffre. Bien, c'est vendu, mon frère. C'est vendu. Et quand je suis entré dans le bureau du MD, c'était comme, merci pour ta présence. Il y a un contrat en suspens. Et je suis en position de le délivrer. Vraiment incroyable. J'ai dit, ok. Ok. Il a dit qu'il m'enverrait un email. Comme ça, je lui enverrai mon code. C'est de cette manière que j'ai eu le LPO. Juste comme ça ? Juste comme ça. Juste comme ça. Ce n'est pas sérieux. Je suis venu en retard. J'ai eu le contrat, sans le moindre effort. Incroyable. Je te le dis. Waouh ! Voilà mon épouse qui est rentrée. C'est de ça que je parlais. Oui. Ma grâce est extraordinaire. Je te dis. Tu travailles à peine pour des choses. Je te le jure. Qu'est-ce qui irritate ma femme ? Je vais jeter un coup d'œil. Oui, bien sûr. Tu devrais le faire. Appelle-moi homme de grâce. Homme de grâce ! Le vrai fils de sa mère. Alex. Bébé ? Bébé, tu vas bien ? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un de t'aurait cherché des problèmes. Pourquoi pleures-tu ? Alex, il nous déteste. Des gens nous détestent là dehors. Bébé, calme-toi. Qu'ils sont-ils ? Alex, où prends-tu ton argent ? Encore cette question. Écoute, chérie, calme-toi. Tout le monde sait que je fais des exportations de marchandises. Le capital. Quelle est la provenance de ce capital ? Pour la petite histoire, ma mère en a économisé de l'argent et elle m'en a emprunté. Alex, où est ta mère ? D'où vient tout ceci, bébé ? Calme-toi. As-tu la moindrité de l'endroit où se trouve ta mère ? Écoute. Ok. Non, je ne connais pas. Alex, je te donne un jour, je te donne 24 heures pour ramener ta mère dans cette maison pour qu'elle nous dise où est-ce qu'elle a emprunté cet argent. Sinon, j'en aurais terminé avec ce mariage. Non, tu n'es pas sérieuse. Ils m'appellent la femme de Richalist. Ils disent que je suis une Richalist. Écoute. Et ils le disent tous les jours. Il s'agit seulement de... Alex, il m'appelle Richalist. Il ne s'agit pas simplement de ce qu'ils disent. Il s'agit de nous. Alex, je te donne 24 heures. 24 heures. Pour me dire où se trouve ta mère, où la ramener ici. Sinon, j'en ai terminé avec toi. Laisse-moi, laisse-moi. Mais, Angie. Angie, écoute. Angie, écoute. Écoute, Angie. Angie ! Alex, ta femme va bien ? Elle a juste couru à l'étage comme si tout n'allait pas bien. Est-ce que je peux t'aider ? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Je suis désolé, Tony, mais tu dois t'en aller. Comme tu peux le voir, ma femme est de mauvaise humeur. Je dois être avec elle. Laisse-moi te raccompagner. Non, Alex, tu sais quoi ? Va te rassurer qu'elle aille bien. Laisse-moi te raccompagner. Non, 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 non. Rassure-toi qu'elle aille bien, hein ? Moi, j'y vais seule. Ok. D'accord. S'il te plaît, prends soin d'elle, hein ? Bébé, Andy. Bébé, Andy. Où se trouve-t-elle ? Où l'as-tu caché ? Où est-ce qu'il est ? Où as-tu mis ce fétiche ? Où est-ce qu'il est 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 ? Qu'est-ce que je veux dire ? Où est-ce qu'il est ? Où l'as-tu gardé ? Où l'as-tu gardé ? Où l'as-tu mis ? Mais pourquoi ? Ton fétiche. Où est-ce que tu l'as mis ? Ton fétiche. Écoute, 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 écoute. Je suis en train de m'embrasser. Stop, y a aucun d'une joue dans cette maison. De quoi tu parles ? Je demande où as-tu mis ce fétiche qui te rend si riche. Où est-ce qu'il est ? Alexandre Riquet, où est ton charme ? Où l'as-tu mis ? Où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas. Où est ton charme ? Où est-il ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas. C'est quoi ton problème ? Tu ne sais pas de quoi je parle. Où est-il ? Où est ton fétiche ? S'il te plaît, peux-tu arrêter cela ? Où est-ce qu'il est ? Où l'as-tu mis ? Où est-ce qu'il est ? Arrête ça, tu veux bien ? Tu sors de l'ordinaire, c'est quoi ton problème ? Ah bon ? Je le fais. Il n'y a aucun Kukuriko dans mon tiroir, je suis innocent. Il n'y a pas de Njunju ici. S'il te plaît, ne laisse pas les gens détruire notre foyer. Arrête. Où est-ce qu'il est ? Alexandre Riquet, où est-ce qu'il est ? Je demande où il est. Non, 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 non. Où l'as-tu mis ? Où est ton fétiche ? Où est ton charme ? Où l'as-tu mis ? Ngozi ! Ngozi et Chukukaïgoué. N'oublie pas que je suis un homme. Je perds patience. Que vas-tu faire ? Que vas-tu faire ? Que vas-tu faire ? Je te le demande, que vas-tu faire ? Alexandre Riquet, où l'as-tu mis ? Où l'as-tu mis ? Ecoute-moi, crois-moi, je n'ai rien à voir avec ce que tu dis. Je n'ai aucun charme dans cette maison. Arrête. Fétiche. Où est ton fétiche ? Arrête. J'ai dit... Où est-ce qu'il est ? Arrête. Arrête. Où est-ce qu'il est ? Où l'as-tu mis ? Où est-ce qu'il est ? Où est ton fétiche ? Où est l'as-tu mis ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Ok. Qu'allons-nous faire maintenant ? Maintenant ? Ok. Et Kenryo ? Oui, madame. Combien propose-t-elle ? Elle propose 50 000 Naira. Quoi ? 50 000 Naira. Non, 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 non. Je ne peux pas le vendre à 50 000 Naira. Je ne sais pas vraiment. Et si ? Madame. Moi ? Patiente, patiente. S'il te plaît, Alex, patiente. Ça n'atteint pas mon prix d'achat. Hein ? Lequel propose-t-elle au prix de 50 000 Naira ? Celui-ci. Ah, madame, ce sont 10 000 Naira. Vous savez que mes choses viennent de Turquie. Je sais. C'est là-bas que je fais mes courses, hein ? Et tout ce qu'il y a ici, il y a pas ça dans une autre boutique. Quelle taille fais-tu ? La taille 12 en grande taille ou la petite taille 12 ? Toi, qu'est-ce que c'est comme ça ? Hein ? Je t'ai dit. Prends-la, vous partez de l'autre côté là-bas. C'est là-bas qui est la taille 12 et 14. Tu es là à me regarder. Ok, madame. Tu penses que je te paye avec ma bouche ? Ah, s'il te plaît, Alex, patiente. Regina, viens, 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 viens. Dépêche-toi. Termine les achats avec elle. Elle va me chercher une Malta bien glacée. D'accord, madame. J'ai très chaud et je suis fatiguée, hein ? Il y a les clients partout. Alex, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Seigneur, mon cher, je t'appelle plus tard, ok ? D'accord, rappelle-moi plus tard. Ok, c'est d'accord. Mais madame, tu devrais remercier le seigneur, tu sais. Beaucoup de propriétaires de boutique aimeraient vendre comme toi, mais n'arrivent même pas à voir dix clients en une journée. Et tu es là à te plaindre. Filo, ma sœur, que voudrais-tu que je fasse maintenant, hein ? Tu sais, en tant qu'être humain que nous sommes, nous finissons toujours par nous fatiguer. Vraiment. Ce n'est pas facile, je t'assure. Vraiment ? Tu sais quoi ? Fais-moi cadeau de ta boutique. Et comme ça, je prendrai le relais, tu iras chez toi te reposer. Et comme ça, tu seras comme moi. Filo, Filo ! Une jeune femme comme toi, que je te fasse cadeau de ma boutique, pour que je fasse quoi ? Tu es fatiguée de te faire de l'argent. Laisse-moi prendre... Une grande dame comme toi. Est-ce que c'est toi la patronne, non ? Est-ce que je travaille, alors ? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois tout l'argent que je viens dépenser ici ? Ce sont les argents donnés par tous ces grands hommes-là. Es-tu sérieuse ? Ils te harcèlent et quand tu leur demandes de te prouver leur amour, ils t'offrent de grosses sommes d'argent. Alors je viens ici pour paraître belle aussi. Et c'est maintenant que tu me dis ça. Ne t'inquiète pas, je vais te donner de très, très bonnes choses. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, oh oui. Montre-moi les choses, fais-moi ton goût. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu es là à écouter les raves partout. C'est quelle histoire ? Hé, mon téléphone. Hé. Alex, désolé, hein ? Comme on disait, tu sais que j'assiste les clients. Comme tout est saturé ici. Ce n'est pas la même chose que ce que je te disais. Nous devons faire quelque chose et très vite. Oui. Nous devons dire à maman que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Elle nous affiche d'ailleurs et fait croire aux gens que nous sommes des mauvaises personnes. Hein ? En particulier ta femme. Non, non, je ne laisse pas ta femme en dehors de ça. Elle m'a envoyé un message ce matin. Bien, bien sûr, que des gens l'ont embarrassé avec, avec un tas d'autres choses. Hum hum. Alex, attends. Écoute. Oui. Nous allons faire ceci. Allons à Adja. Il y a un endroit là-bas où les gens se placent souvent pour, pour faire le monde. Voilà, allons la chercher là-bas. Oui, allons avec ta voiture. Elle ne connaît pas ta voiture, non ? Une fois là-bas, si elle s'approche, nous allons la mener avec nous. Cette option est la meilleure. Nous devons mettre un terme à cette histoire. Ce n'est plus amusant. Ça ne l'est plus. Hum hum. Philo, j'arrive, hein ? Celui-là est très joli. C'est vraiment beau. Eh hein, Oya, j'irai avec toi. S'il te plaît, attends-moi au bord de la rive d'Adja. Je viens tout de suite. Je vais guérir juste derrière toi. J'arrive. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Maman nous couvre de honte. Devons-nous la traîner dans la voiture et partir avec elle ? Eh, mon frère, c'est vraiment très risqué. Ah, si nous faisons ça, les gens viendront à notre poursuite. Pensons que nous sommes des kidnappeurs et ils vont nous rouler de coups. Pour l'amour de Dieu, c'est notre mère quand même. Qu'ils nous abattent. Maman est en train de nous ridiculiser. C'est quoi tout ça ? Mon frère, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Je pense que, comme elle ne connaît pas cette voiture, essayons de nous rapprocher d'elle en lui donnant de l'argent. Une fois fait, nous la prierons de bien vouloir discuter avec nous. Tu crois que ça va marcher ? Essayons voir. Bon après-midi. Bonjour. Appelle-moi à l'autre maman, je vais lui donner un peu d'argent, s'il te plaît. Maman ! Maman, c'est quoi tout ceci ? Tobe, nena, allez-vous-en sur le champ, sinon je crie. Maman, tu brises nos cœurs. Tu brises nos cœurs. Maman, qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi tu nous embrasses ? C'est quoi toute cette histoire ? Eh, maman ? S'il te plaît, s'il te plaît. Frère, qu'allons-nous faire à prison ? Je dois la rattraper. Mon frère, fais doucement, s'il te plaît. Maman ! S'il te plaît. Maman ! S'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, s'il te plaît, ne cours pas. Mon frère, maman, attends, s'il te plaît. Maman, maman, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Maman ! Maman ! Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne trouve plus du tout cette histoire drôle. Honnêtement, c'est quoi ce genre d'histoire, hein? Ça veut dire quoi tout ça? Au fait, maman est-elle folle? C'est quoi tout ceci? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est quel genre de connerie comme ça? Mon frère, tu n'es pas sûr que maman a perdu la tête? Elle parle vraiment comme quelqu'un qui a perdu la tête. Ha! Mais quelle femme avec des idées claires? Avec des enfants qui lui donnent tout ce dont elle a besoin? Persisterait-elle à rester là et à mendier? C'est la raison pour laquelle les gens m'appellent de tous les noms. Ils prétendent tous que j'ai utilisé ma mère pour des rituels. Et c'est maman qui est la cause de tout ceci. Honnêtement, je ne trouve pas ça drôle. Pas du tout. Moi, je ne comprends plus maman, honnêtement. Ça va. Allons-y. On n'a plus rien à faire ici. Allons-y. 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 Né, s'il te plaît, viens. Viens. Un instant, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Mon frère, s'il te plaît, la porte-tière. S'il te plaît, hein? Prends cet argent. Tu as vu la femme qu'on peut chasser tout à l'heure? Oui. S'il te plaît, si tu la vois, dis-lui que nous aimerons qu'elle vienne avec nous. Elle sait qui nous sommes et nous aussi. Ok. S'il te plaît, il faut lui dire, prends cet argent et achetez-vous des cheveux. Je suis comprends. Achète aussi pour elle. Merci. Merci beaucoup, Baye. Maman. 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 Ah, ah, ah. Alex. Alexo. Alors, j'apprends que vous êtes pleine aux as. Mais je ne m'attendais pas que vous changiez de la sorte. Ah, ça doit être Néna. Ah, la petite Néna. Tu as bonne mine. Hé, l'argent est bien, hein? L'argent est vraiment bien. Mais quelquefois, vous devriez penser à moi, non? Au moins, venez me donner l'argent. Hé, hé. Attends. Tu penses vraiment qu'on oublie comment tu nous traitais, nous et notre mère, hein? La dernière fois, tu m'as presque tué. Tu m'as mis la gué dans cette cave juste parce que j'avais pris un peu de ton eau, n'est-ce pas? C'est bon. Tu as le toupé de venir ici et de dire Alex, oh, néna, oh, comme si cela t'enchantait. S'il te plaît, où est notre mère? Néna, c'est bon. Alex, Alex, sans problème, où est notre mère? Votre mère. C'est seulement votre charabia que vous venez raconter ici. Et quand on va maudire, garde ça pour toi. Je parle français, tu parles ton charabia où se trouve ma mère. Votre mère. Votre mère se trouve dans la rue, à commander. Tu vois? Elle se plaît en le disant. Tu te vois? La méchanceté t'a rendu vieille. La méchanceté. Quand tu étais jeune, tu étais fraîche. À cause de la méchanceté, tu es devenu... Regarde comme tu as fané maintenant. Imaginez-le. Je dis avec tellement d'engouement et de joie, votre mère est en train de mendier en route. Sans rumeurs. Une chose méchante. Peux-tu imaginer? Avant qu'elle ne nous gâche la journée. N'importe quoi. Hein? Et pour ta gouverne. Si tu vois notre mère, dis-lui de se rendre au domicile d'Alex, que nous sommes à sa recherche. N'as-tu comprise? Regardez-moi ça. Une vraie fille. Tchot, 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 tchot. Pardon, laisse cette femme maléfique. Les maudits. Vous êtes maudits. Les enfants maudits. Parce que vous avez le naira. Les vrais riches ont le dollar. Le héros. Les pauvres. Nanya. Naira, 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 Bougoudia. Je gagnerai des euros, des livres, des dollars. Tu mourras de la honte. N'importe quoi. Amen. A Bajuna, ta blonde. Regardez-moi ça. Une malédiction. Maudits. Les enfants maudits. Les vrais riches utilisent le dollar. Le dollar. Vous vous vantez avec le Naira. Les vrais riches, le dollar. Pauvres. N'importe quoi. Les vrais riches utilisent le dollar. Viens manger. Non. Viens manger avec nous. J'ai dit non. Tu ne veux ni boire et manger avec nous spécialement aujourd'hui, où Dieu nous a bénis avec ces deux personnes qui disent te connaître. Pourquoi? Mange avec nous. Vous pouvez manger. Moi, je vais aller commander l'argent. Nous disposons de l'argent et de la nourriture, mais elle va toujours commander. Il y a des choses dans ce monde qui ne méritent pas notre entendement. Un peu comme de l'eau dans la noix de coco. Je te le dis. Je te le dis. Merci. 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 La raison pour laquelle je t'ai fait venir chez moi cette nuit, c'est de savoir si ce que nous avons fait est bien aura-t-il de bons résultats ? Serais-tu ingrate ? Je te le demande. Ton fils est un homme riche, ta fille est une femme riche, exactement comme tu l'avais demandé, il te l'a donné. Exactement comme tu te nourris de la viande de bœuf, des mets délicieux, du bon vin. Tu les vomis au lieu de les avaler. C'est ce que tu as sollicité. Tu l'as réclamé. Oui. J'ai été faite pour le souhaiter. N'y a-t-il pas une porte de sortie ? Pas de question. Aucun retour en arrière. Donc pas d'ici. Rien de rien. Idioma, nous pourrons au moins aller la voir. Elle pourrait me trouver une porte de sortie. Que lui demanderas-tu arriver là-bas ? Oh, je suis fatiguée de mener cette vie. J'en ai marre de porter tous ces torchons. Mon fils ne pourrait-il pas m'acheter un pagne ? Hein ? Je suis fatiguée de traîner sous le soleil, sous la pluie pour commander de l'argent. Hein ? Je me meurs un millier de fois en voyant le confort dans lequel vivent mes enfants, sans toutefois pouvoir les approcher, sans même pouvoir goûter aux bonnes choses de la vie. C'est ainsi qu'est faite la vie. Je ne vais pas oublier ma misère. Hey ! Je ne sais quoi te dire. Hmm... 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 Sous-titrage ST' 501 La prêtresse, parle-nous. Dis-nous pourquoi nous sommes ici. La prêtresse est silencieuse, parce que rien n'a changé. Tout est comme ça devrait être depuis le serment. Rien n'a changé et rien ne changera. Est-ce que les héritiers allégeront le fardeau de celle-ci s'y présente? Ha 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 ha! Le vent souffle. Du nord. De l'est. De l'ouest et du sud. De direction. En direction. Mais vous avez la même sensation. Le vent reste le vent. Il ne changera pas. Mais les gens peuvent changer leur position actuelle s'ils désirent respirer l'air différemment. Si tu te tiens à côté de la mer, tu vas respirer l'air des marées. Si tu te tiens près d'une discharge, tu vas respirer l'air toxique. Si tu te tiens près d'une fragrance de rose, tu vas respirer l'air parfumé. Alors l'auvent vient à toi en fonction de ta direction. La question est de savoir où est-ce qu'elle se tient. Se tient-elle sur des promesses? Ou alors se tient-elle sur le chemin des promesses brisées? S'il te plaît, dis à présent ce que tu penses. Ce n'est pas que je veuille rompre le serment. Mais je veux que mon fardeau soit allégé, au moins. Mes enfants posent tellement de questions auxquelles je ne saurais répondre. Tu es assez vieille pour dire des secrets. Et tes enfants assez vieux pour connaître des secrets. Ah, ils m'en voudront à vie. C'est leur choix. Ah, ils m'en voudront à vie. Salut, tu vas bien? Où se trouve mon fils? S'il te plaît, va me l'appeler. Patron! Maman vous appelle. Alex. Je suis venue vous dire... à ta sœur et toi... que vous devez arrêter de vous en faire pour moi. Je vais bien. D'accord, maman, merci d'être venu, OK? Faites-moi descendre. Faites-moi descendre. Je vais mourir dans ta maison. Je vais mourir chez toi. Je vais mourir dans ta maison. Je vais mourir chez toi. Avance. Faites-moi descendre. Faites-moi descendre. Je vais mourir. Je vais mourir. Tobe, comment tu vas? Maman est chez toi? Hein? Hé! Tobe, maintiens-la. V, n'appelle personne. Maintiens-la. J'arrive, 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 j'arrive. Maman O. Regina! Madame. Ikenri, tous les deux. Venez, 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 venez. Ikenri. Ça, ça, ça. Toutes les belles robes-là. Ramasse. D'accord, madame. Regina, ramasse les bijoux et autres. Tout ce qui est joli-là. Ramasse, ramasse, ramasse. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Hé! Seigneur O. OK. Dépêchez-vous. Je n'ai pas le temps. OK. Faites vite. C'est fini? Oui, madame. Vite, vite. Emballé, non? Apportez le sac et mettez tout ça à l'intérieur. Mama. Mama. Mange ton repas. Il est délicieux. Maman, tu ne peux pas venir chez moi et refuser de manger ni même boire de l'eau. Les gens passent leur temps en dire que j'ai eu de l'argent et j'ai abandonné ma mère. Ce n'est pas bien pour mon profit. S'il te plaît, tu me brises le cœur. Je ne suis pas venue chez toi. Je suis juste venue à ton portail et tu m'as forcé à entrer chez toi. Alors ne dis pas que je suis venue chez toi et que j'ai refusé de manger. Je ne suis pas venue chez toi. Mama, tu es là maintenant. Hein? Tu es là maintenant. Mama, s'il te plaît, bois et mange avec nous. Je ne vais ni boire ni manger. Laissez-moi partir. Je veux partir. Mama, où veux-tu aller? Retourner d'où je viens. Dans la rue? Jamais. Tu ne peux pas parcourir la rue quand ton fils est à l'aise. Ça n'a pas de sens. Si nous t'avons offensé, dis-le-nous et nous allons nous excuser fièrement. Tout ceci doit prendre fin. Les gens m'appellent de tous les noms parce que tu parcours toutes les rues. Ta place n'est pas là-bas. S'il te plaît. Mama, tu sais ce que les gens disent de nous dehors? Ils disent que nous sommes des ritualistes et que nous t'avons sacrifié pour avoir de l'argent. Peux-tu imaginer? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es encore en vie. Ce qui est une bonne chose, ça ne serait pas bien que tu restes loin de nous. Vous savez que les gens auront toujours à dire, aussi longtemps que vous savez qu'ils racontent des mensonges. Mais laissez-moi vous dire, ils parleront plus quand je commettrai un suicide dans la maison de ton mari. Dieu en préserve, Mama. Laissez-moi partir. Maman, arrête tout ça. Maman, calme-toi, Mama. Laissez-moi partir. Maman. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Maman, arrête. 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 Calme-toi, maman ! Calme-toi ! Calme-toi, maman... Maman ! Calme-toi, maman ! Maman, calme-toi ! Calme-toi, maman ! Hei, maman... Ah, ah ! Où est passé tout le monde ? Oji ! Viens ici ! Où est passé tout le monde ? Où est ma mère ? Ils sont à l'étage. À l'étage ? Ok. Maman ! Maman, c'est étrange. Pourquoi refuses-tu de prendre mon argent ? Hey ! Maman ! Oh là là, contente de te voir ! Maman, enfin, tu es avec nous ? Merci, mon Dieu ! Hey ! Maman, regarde ! Je t'ai apporté des très, très beaux peines pour toi, hein ? Prends-les et va enlever ces torchons que tu portes. Enlève-les et jette-les, d'accord, maman ? Ha 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 ! Maman, prends-les. Ces enfants, vous me rendez malade. Que signifie tout ceci ? Est-ce que je vis ici ? S'il vous plaît, vous devez me laisser partir. Je dois partir d'ici. Eh ? Je veux m'en aller d'ici. Je veux m'en aller d'ici. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Chérie, calme-toi. C'est bon. Tout ira bien. Ça va. Tout ira bien. Tout ira bien. T'inquiète pas. Tout ira bien. Tout ira bien. D'accord. Maman. T'inquiète-toi. Maman. Maman, n'es-tu pas heureuse ? Hein? C-c-c-c-c'est quoi ? Maman, c'est quoi le petit-fils ? Hein? Regarde ton fils. Regarde comment les larmes coulent des yeux de ton fils à cause de toi. Maman, es-tu heureuse maintenant ? Es-tu contente ? Es-tu contente ? Maman, maman, maman s'il te plaît, maman, maman s'il te plaît. Hein? Je t'en prie. Maman, s'il te plaît, qu'en te faveur S'il te plaît, pardon Je veux manger Maman, tu veux manger ? Maman, tu veux manger ? Je vais ressouffler la nourriture Attends, premièrement Je veux te dire Comment je veux manger Et ce que je veux manger Maman, calme-toi C'est quoi, maman ? D'accord, maman Ok, vous devez me suivre Je vais vous montrer ce que je veux manger Et comment je veux manger Maman Gozi Appelle-moi ton gardien Ordi ? Oui, madame La femme de monsieur, je vous salue La soeur de monsieur, je vous salue aussi C'est toi qui as appelé mon fils Et sa femme Pour qu'ils m'enferment dans la maison C'est vrai, n'est-ce pas ? Non, maman Je suis simplement allé dire à mon patron Et à sa femme que vous êtes là C'est tout Parce qu'ils m'ont dit De leur informer Si jamais je vous aperçois Par ici ou ailleurs C'est bon Je ne suis pas fâchée contre toi Tu fais ton travail Prends cet argent Eva va m'acheter de la nourriture Cherche un bon plat cuisiné par une maman Et ramène-le-moi M'as-tu entendu ? Oui, madame Dépêche-toi s'il te plaît, j'ai faim Toi, ne bouge pas Maman, pourquoi ? Pourquoi tu lui donnes de l'argent Pour qu'il t'achète à manger ? Je peux ? S'il te plaît, remets-lui son argent Ah, non, 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 non Je vais acheter ma nourriture Avec mon propre argent C'est le seul moyen Pour que je puisse manger dans cette maison À moins que vous vouliez Que je sois affamée Je vais m'affamer Maman Dépêche-toi Maman Ce que tu fais là n'est pas bien Hein ? C'est pas bien, c'est pas normal Regarde comment tu blesses tes enfants Peu importe où papa se trouve en ce moment Il est très très en colère contre toi C'est quoi ? Ha ! Ngozi Maman Maman, ta... Maman Ta nourriture est en train d'arriver, non ? Ta nourriture est en train d'arriver Tu viens juste te le passer Tu peux la manger Ah bon ? Je ne peux pas manger ma nourriture Mais je peux manger ta nourriture Maman, ce n'est pas normal Ta nourriture arrive Tu peux le fermer comme tu le veux Je sais déjà que je suis une prisonnière dans ta maison Maman Maman, tu n'iras tu n'iras nulle part Tu dois manger la nourriture que tu as commandée Aucun souci Maman, tu veux un peu d'eau en attendant ? Je ne bois plus de l'eau Je ne bois plus de l'eau Tu ne bois plus de l'eau ? Non, 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 non Ok Ouvre le portail, non ? Et laisse-moi partir Aujourd'hui, oh Honnêtement, mon frère Ne penses-tu pas qu'il est temps d'amener Maman dans une hôpital psychiatrique ? La maison pour des fous Et là-bas, on pourra contrôler tous ces mouvements qu'elle fera Et de là, je veux bien voir qu'on va sortir pour aller faire de l'aumône auprès de toutes ces personnes-là qui nous respectent Je partage ton idée On trouvera un moyen pour la droguer Quand elle sera endormie, on l'attachera et on l'amènera dans l'hôpital psychiatrique le plus proche C'est bien Mon frère Je n'arrive pas à croire que nous planifions ça pour notre propre maman Qu'allons-nous faire ? Que pourrions-nous faire d'autre ? Mon frère Maintenant que j'y pense Et si maman était en fait une sorcière ? Quoi ? Oui Et si elle était en fait une sorcière ? Nettoie ta bouche Nettoie ta bouche Ne dis plus ça Je sais que maman agit bizarrement en évitant nos biens Mais ce n'est pas une raison pour la traiter de sorcière Donc des gens deviennent sorcières parce qu'ils vieillissent ? Non ? S'il te plaît arrête ça Mon frère Comment croirais-tu ? Personne ne croira jamais que sa propre mère soit une sorcière Explique-le-moi 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 La raison pour laquelle ma mère pouvait se bâtir de torchon Pour penser que j'ai des boutiques dans cette ville Dis-le-moi Je t'écoute Je ne sais pas Tu ne sais pas Je ne sais pas Notre mère est une sorcière Personne n'osera me dire le contraire Elle l'est Arrête de faire du bruit J'ai besoin de réfléchir Sous-titrage Société Radio-Canada Je me nomme Idigo Je suis venue voir la femme Qui a juré Qui a juré D'être une mentiante Et de tourner en rond Et est devenue l'invité des biens et des merveilles Dans la maison qui lui a été interdite Dis-moi, Ogazi Es-tu cette femme qui devrait être punie ? Oui, je le suis Mais je n'ai pas mangé du niame Ni d'huile de palme Du riz Dans la maison de mon fils Acheté avec son argent J'ai respecté mon serment Au moment où nous parlons Où es-tu couché ? Sur le lit Acheté avec l'argent de qui ? Regarde le tricot que tu portes Dont tu as eu l'audace De mettre ta main dans le sac d'habit Que ta fille t'a acheté Et y prendre un habit pour porter Tu devrais aller te coucher sur le sol Pour qu'il paraisse comme un torchon Sinon Tu mourras Et en plus de cela Tu verseras le sable sur ce tricot Et sur tout ton corps Et de reprendre ta place de sale mentiante Ou alors Ta punition Sera d'une grande mesure La chambre où tu es couché est climatisée Avec l'argent de qui bénéficies-tu de ce confort ? Pour ce serment que tu as brisé Tu seras puni dans l'immédiat Tes enfants vous rendent au malice Et ceux que tu aimes S'offriront de grandes peines Idigo S'il te plaît Je m'en irai immédiatement S'il te plaît S'il te plaît Et pitié S'il te plaît Je vais partir immédiatement Et les suivront comme des segments Avec de la peine S'il te plaît S'il te plaît Me voici couché au sol Il n'y a aucun confort ici S'il te plaît Je t'en prie S'il te plaît N'utilise pas la punition qui est faite pour moi Afin de faire souffrir mes enfants Je te prie d'avoir pitié Ils ne savent pas ce que j'ai fait Ils ne savent pas ce qui a été fait S'il te plaît S'il te plaît Idigo C'est le cœur d'une mère C'est l'amour et le sacrifice d'une mère pour ses enfants S'il te plaît Je t'en prie Ne tue pas mes enfants S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Aide-moi Idigo Je t'en prie 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bien ? Il y a des regards sur moi. Tu as fait un cosmar. Ce n'était pas un rêve. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un m'observe. Il n'y a personne ici. Personne ne t'observe. Oh mon Dieu. Bébé, tu ne te sens pas bien. Il y a un truc qui ne va pas. Ta température est très élevée. Bébé, tu devrais t'allonger, ok ? Regarde-toi, t'es tout brûlant et tu transpires à grosses gouttes. Demain, tu iras voir un médecin, ok ? C'est sûrement la malaria. Couvre-moi et chasse mes peurs. Oh, bébé. Viens-le. Viens-le. Tout ira bien, d'accord ? Tout ira bien. Maman, maman, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi partir. Laisse-moi partir maintenant. Laisse-moi partir maintenant. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi tout ça ? Je t'ai portée dans mon ventre pendant neuf mois. Tu veux en finir avec ma vie ? Tu veux me tuer ? Ne me fais pas te maudire. Parce que si jamais je le fais, si jamais je le... Un instant, maman. Non ? Tu ne peux pas maudire mon mari. Pourquoi le maudirais-tu ? Pourquoi ? Il ne t'a montré que de l'amour et de l'attention. Toujours à s'en faire pour toi. Et tu voudras le maudire ? Maman, vas-y, maudis-le. Je vais l'annuler. Toi, une femme comme moi, tu l'as allaitée comme une mère. Et moi, je l'ai allaitée en tant qu'épouse. Maman, vas-y et maudis-le. Et moi, je vais la défaire. Ainsi, cette malédiction saura qu'elle a été maudit à tort. Et cette malédiction deviendra une bénédiction dans sa vie et dans sa famille. C'est bon, chérie. Mais non, non, non. C'est bon, chérie. Calme-toi. OK ? Ouvre cette porte. Je veux m'en aller. Maman. Il faut que je m'en aille. Maman, laisse la porte, laisse la porte, maman. Bien. Qu'elle s'en aille. Maman, va-t'en. Chérie, non, attends, attends, attends. Laisse-la partir. Attends, elle n'y va pas, attends. Laisse-moi appeler ma soeur, je dois lui faire part de sa décision. Elle n'est pas ma mère à moi seule. Maman, patiente. Un, deux, trois, quatre, cinq. Combien de chaussures ? Dix. Très bien. Combien de sacs ? Cinq. Très bien. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Alors, que faites-vous ? On fait le bichet. On fait le bichet. Qu'est-ce qu'il y a ? Madame, qu'est-ce que ça passe ? Qu'est-ce que ne va pas, madame ? Qui est-il, madame ? Madame, qu'est-ce que ne va pas, madame ? Mon ventre ! Mon dieu, va appeler Fumi. Désolée, madame. Désolée. Désolée. Aï ! Aï ! Oh ! Mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a peur ? Néma vient juste te pète son bébé. Quoi ? Elle a fait une fausse couche. Hé ! Hé ! Je veux partir ! Ouvre la porte, que je m'en aille. Ouvre la porte, je veux partir, je veux partir, je veux partir. Maman, Néma vient juste te pète son bébé. Est-ce que tu peux te calmer ? C'est quoi tout ça ? Exactement. Maman. Maman, maman, maman. Ce coup de fil provient de la compagnie qui se trouve au mécargot. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne serait pas judicieux qu'ils entendront ta voix pendant que nous discutons. S'il te plaît, calme-toi. Allô, monsieur Roland ? Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Tu parles du mécargot ? Mécargot, on fait quoi ? Non, 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 monsieur. Tout ça, c'est une blague. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui est arrivé au bateau ? La pluie ? La tempête ? Pardon ? Que tu t'es tombé en mer ? Quoi donc ? Que ça s'est renversé ? Le bateau s'est renversé. Non, 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 monsieur. Écoutez, écoutez. Oh, monsieur, franchement, votre blague, elle est de mauvais goût. On ne blague pas de ce genre de choses. C'est très coûteux. Qu'est-ce qui est arrivé à mes cargos ? Chérie. Tiens. Monsieur Roland ! Ça, c'est la fin du monde. Mais dis qu'on tenait à en tous couler. Hé ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Alex ! Alex ! Hé ! Je crois que le tour sous nous s'en finit. Il n'y a plus rien à faire. Hé ! Alex ! Attends, s'il te plaît. Chérie, attends. Bébé, nous sommes finis. Que s'est-il passé ? Nous sommes finis. Quoi, quoi, quoi ? Le bateau qui portait mes dix conteneurs. Oui. Vos gants vers le pays. Tout ça. Oui. J'avais dans ce conteneur des laptops, des iPads et des téléphones. Tout ça. Continue. Dans la mer. Hé ! La mer a complètement englouti. On a tout perdu. Hé ! Seigneur ! Hé ! Alex ! La mer a tout englouti. On a tout perdu. Hé ! Même certains ouvriers du bateau sont morts. Hé ! Nous sommes finis. Bébé, 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 je sais que tu as pris le temps d'assurer toutes les marchandises comme tu as l'habitude de le faire, n'est-ce pas ? C'est ça, le problème. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Hé ! Tu ne l'as pas fait ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne l'as pas fait ? L'argent de l'assurance allait à des millions. Alors, je décide de prendre le risque. Hé ! On sait, je n'ai pas fait d'assurance. Nous sommes finis. Pas d'assurance. Alex, comment tu peux faire une bêtise pareille ? Hé ! Alex, comment tu peux faire un truc pareil ? Un truc aussi évident ? Comment ça a pu t'échapper ? Alex, comment tu peux être aussi... Donne ma stupide ! Oui, oui, appelle ma stupide ! Ça, ce n'est pas le moment de me faire des reproches. Où est ton cœur ? Mon cœur écoute. Mon cœur est ici. Mon cœur, mon cœur se trompe dans cette maison. Tant de choses se sont passées dernièrement. Alex, je ne sais pas ce qui se passe. Tant de choses se sont passées dans cette maison. Comme quoi ? Alex, écoute. Ce matin, ta sœur a fait une fausse couche. Toujours ce matin, tu as reçu la nouvelle de tes dix conteneurs qui sont tombés dans l'océan. Et ta mère a passé son temps à crier dans cette maison comme si elle était devenue le feu de l'enfer. Alex, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas me dire que tout va bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et plus vite nous le saurons, mieux ce sera. Hey ! Hey ! Dix conteneurs ! Alex ! Hey ! Pourquoi ? Je suis fini, je suis fini. Pourquoi tu as oublié t'assuré tes marchandises ? Pourquoi tu as oublié ? Hey ! Hey ! Hey ! Dix conteneurs ! Dix ! Alex ! Je ne connais pas ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Hey ! Hey ! Hey ! Seigneur, seigneur, j'y crois pas. Hey ! Hey ! Hey ! Que je suis sans argent. Hey ! Hey ! Que je suis sans argent. Je vais finir par me tuer. Hey ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Hey ! C'est conteneur, Alex ! Hey ! Hey ! Ah 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 ! Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le souci ? Tu vas bien ? Vas-y doucement, vas-y, vas-y, doucement, vas-y. Qu'y a-t-il ? J'ai mal, j'ai mal. Tu ressens la douleur où ? Ici, à la gauche de ma poitrine. Désolée. Je vérifie ça tous les matins et là, je ressens une boule. Une grosse boule. Oh mon Dieu. C'est bon, c'est bon. Calme-toi. Mais hier, ce n'était pas là. Ce n'était pourtant pas là hier. J'ai vérifié. Que s'est-il passé ? Calme-toi. Tu verras un docteur, ok ? Juste pour un bilan de santé. Non, je ne veux pas voir un médecin. Je veux dire, c'est inexplicable. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Hier, je n'avais pas cette douleur ici, vite-moi. Calme-toi, calme-toi. Ok, calme-toi. Ça fait très bien. Calme-toi. Tu as juste besoin de voir un docteur. Oh mon Dieu. Essaye de te calmer. Calme-toi, calme-toi. Ok, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, bébé. Calme-toi. Maman, y'a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire ? Ok, tu peux me le dire. Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouvre la porte. Je veux rentrer dans la rue, s'il te plaît. Maman, il n'y a rien là-bas. Que vas-tu faire dans la rue ? Tu y as gardé quelque chose ? Cette maison n'est pas assez belle et confortable pour toi ? Que vas-tu faire dans la rue, maman ? Quoi ? Ta place n'est pas à cet endroit. Ici, tu as ta famille, tu as ton fils. Que vas-tu faire là-bas ? Il y a un autre problème. Quoi ? Qu'est-ce qu'il est arrivé cette fois-ci ? L'intégration libyenne vient juste d'appeler. Oui. Ils ont annulé le contrat de 6 millions que j'avais avec eux. Hey ! Hein ? Maman ? Oui, tu peux t'en aller. Oui, tu peux t'en aller. Vas-y. Tu peux partir maintenant. Ah ! Ah ! C'est bon, c'est bon. Laisse-la partir. Ouvre le portail. C'est bon, c'est bon. Edigo, je serai sale pour que mes enfants soient propres. Je vais boire de l'eau sale pour que mes enfants boivent de l'eau propre. Je... Je boirai de l'eau sale pour que mes enfants boivent de l'eau propre. Edigo, prends-moi comme sacrifice pour les personnes du vent. Edigo, je suis inutile. Tobeyiti et Nena seront utiles. Edigo, je porterai des torchons pour que mes enfants portent des vêtements royaux. Edigo, fais de moi ce que tu veux m'épargner, mes enfants. Edigo... 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Encore moins dans tes parties inférieures. Il n'y a pas de boule. Tu vas bien. Quoi ? Mais c'est étrange. Je l'ai sentie. J'ai senti cette boule ce matin. Je l'ai sentie. Elle avait la taille des oeufs d'une poule. Mais cette histoire est vraiment très étrange parce que je l'ai sentie. J'en suis sûre. Présente-moi, il n'y a rien. J'ai vérifié minutieusement. Ça, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Peut-être ça a disparu. Pourquoi douter de moi ? Tu veux une boule ? Tu veux le cancer ? Non. Non, Dieu m'en préserve. C'est juste que j'ai senti cette boule ce matin. Elle était là. Eh bien, ça pourrait être le résultat du stress. Peut-être que ton imagination te faisait sentir des choses. As-tu été stressée récemment ? Oui, je l'ai été. Ça doit être le stress familial, ma belle-mère et tout le reste. Les histoires de belle-mère, je peux imaginer. Dans tous les cas, continue à bien te reposer et prends soin de toi. Je le ferai, docteur. Je dois y aller maintenant. D'accord, mademoiselle Ngozi. Si tu as besoin de me voir, sens-toi libre de venir. Je le ferai. D'accord, prends soin de toi. Merci. Merci. Allo ? Oui. Hum... 14h. 14h30. Oui, je le ferai. Je le ferai. D'accord. 14h. Comme vous dites. Merci beaucoup. kup d'ie. Fait. Enολé. Fait. 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 Waut. Je suis ma. Fin. Je suis venu autour de 14h. Votre secrétaire m'a dit que vous étiez en réunion. Oui, de ce qu'il en est, je venais tout juste de terminer ma réunion. C'était un récapitulatif, virtuel, par Zoom. Veuillez vous asseoir. Merci, monsieur. Alors, j'irai tout droit au but. Une décision a été prise très tôt au consul pour annuler le contrat que nous avions avec les ressources électriques. Mais, il y a de cela 4h de temps, le même contrat actuel s'est retrouvé dans notre liste supplémentaire des fournisseurs, a passé un coup de fil. Disons qu'il enverra de nouveaux cargos ainsi qu'un nouveau catalogue de prix sur chaque article. Des prix élevés, je présume. Et cela nous a paru intéressant à mon équipe et à moi. Je leur ai demandé de vous appeler. Et je me suis dit, pourquoi ne pas redonner le contrat à la ressource électrique ? C'est pour ça que vous êtes là. J'espère que vous êtes encore disponible à travailler avec nous. Ou alors vous êtes fâché. Non, 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 non. Je ne suis pas fâché. En fait, j'apprécie le fait qu'on m'ait réappelé. J'ai un grand respect pour votre compagnie et j'aimerais m'engager. Incroyable, c'est une bonne nouvelle ça. Merci beaucoup. Alors, prenons une pause. Hum, du café, du lait ? Non, monsieur, ne vous dévouez pas sûr. Du bouillon ? Ouais, c'est bon. Absolument rien ? Non, 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 c'est bon. D'accord bien. Dans ce cas, veuillez attendre à la réception. Je vais préparer un papier pour le contrat de toi, le CDI. Merci, vraiment, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. J'apprécie, merci beaucoup. Et je suis impatient de retravailler avec vous. Merci beaucoup. D'accord, monsieur Alex. Merci. A bientôt. Merci beaucoup. Ah, la ressource d'Alex. J'ai votre document avec moi, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Euh, c'est à la page 4 et 5. Ne vous en faites pas, je vais le retrouver. Alors, j'ai besoin de 70 000. D'accord. Bon après-midi, monsieur. Je peux vérifier votre carte. Ouais, vous êtes libre. Service ou courant ? Ah, courant. Mon fils ! Mon fils ! Mon fils ! S'il te plaît, j'ai faim. Donne-moi un peu d'argent. Hum ? S'il te plaît, donne-moi de l'argent. Je veux manger. Excuse-moi. Donne-moi. Oui, madame. Maman. Vous pouvez utiliser ceci, madame, ok ? Hey ! Mon fils ! Oui ? Merci beaucoup. Aucun problème. Que le Seigneur te bénisse. Et vous également. Hey ! Tu as donné tout ceci à une vieille femme. Tu ne veux pas qu'elle, sa femme... Ton visage... M'a l'air familier. Mon fils, tu sais que de nos jours, les gens se ressemblent. Tu as une mère ? Oui, j'en ai. Dis-lui merci. D'avoir donné naissance à un homme bon comme toi. Merci. Merci, hein ? Merci beaucoup. Mais, euh, maman, connaissez-vous, connaissez-vous Alex et Kuei ? Ah, non. Je ne le connais pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut, mec. Allo, Alex, comment tu vas ? Je me porte bien, merci. Alex, j'ai... J'ai vu... Je viens juste de... De la route et j'ai vu une femme qui ressemblait à ta mère. Avec un cœur plein de... Avec le cœur plein de joie que j'avais... J'ai dû lui donner 10 000 Naira, je crois qu'elle m'en dit. Bright, doucement, doucement. Qui as-tu vu ? Tu as vu qui ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Elle ressemble à ta mère. Et je veux dire que cette personne est une mendiante et elle veut le monde dans la rue. Bright, où as-tu vu la personne ? Tu sais que je lui ai demandé si elle connaissait Alex au Kuei et elle a dit ne pas te connaître. Alors j'ai été un peu confus, mais je sais et je crois qu'elle est ta mère, Alex. C'est ce que la personne t'a dit ? Eh bien, je me souviens quand nous étions encore des gamins et qu'on ne se souçait de rien. Je venais chez Thor. Elle me donnait de la bouillie et il est baigné le samedi matin. Car tu sais que je ne l'ai pas vu depuis que nous avons quitté le secondaire. Bright, c'est vraiment embarrassant et compliqué. J'ai honte de moi. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne connais pas. Je ne connais pas ce qui se passe. Bien, tu sais que Dieu t'a béni. Alors s'il te plaît, Alex, t'as l'obligation de sortir cette femme de la rue. Parce que psychologiquement, elle ne va pas bien. Merci pour l'information. J'apprécie vraiment. Merci pour l'argent que tu lui as donné. Au moins aujourd'hui, elle pourra manger un repas décent. Merci beaucoup, Bright. J'apprécie. Tu peux m'appeler n'importe quand si jamais t'as un souci, ok ? C'est bien. Merci. 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 Ma mère de Yor, sans mon consentement. Désolé, monsieur. Qui t'a dit ça ? Mets-toi à genoux. Ou n'y est gui-regui. N'importe quoi. Tu t'apprends ça ? Alex, Alex, ce n'est pas de sa faute. Il suivait simplement mes ordres, ok ? Orji, lève-toi. Merci, madame. Comment peux-tu envoyer ma mère de Yor sans mon consentement ? Je lui ai demandé d'ouvrir la porte pour qu'elle s'en aille. Il suivait simplement mes ordres. Avant que je n'oublie, je suis allée à l'hôpital aujourd'hui. J'ai vu le médecin. Et devine quoi ? Quoi ? Ils m'ont consultée. Et la boule n'est plus là. Elle a disparu. Je veux dire, c'est très choquant, tu sais. Et en plus, ta soeur est arrivée ici et est en bouleversée. Elle a faim de vouloir dire quelque chose, mais au final, elle n'a rien dit. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle n'a rien voulu me dire. Laisse-moi l'appeler. Néna ? Néna ! Au vrai, tu es de retour. Néna, gui-ni. Qu'y a-t-il ? Frère Toby, quelque chose ne va pas. Je ne sais pas, mais quelque chose ne tourne pas rond quelque part. Quelque chose comme quoi ? Frère Toby, j'étais à l'hôpital aujourd'hui et le docteur a suggéré un scan. Il a dit que le bébé... Que le bébé a fait quoi ? Que le bébé est encore là. Comment ? Je ne sais pas. Je savais. J'en étais sûre. Calme-toi, ok ? Dieu donne et Dieu reprend. Alors Dieu a décidé de remplacer l'enfant pour toi. Alors calme-toi. S'il te plaît. Oui. Et tout ceci s'est produit aux environs de 14 heures, quand j'ai renvoyé Mama dans la rue. Quatorze heures ? Oui. J'ai aussi reçu l'appel du label Inc. aux environs de 14 heures. Ils m'ont remis le contrat de 6 millions qu'ils avaient annulé. Quoi ? Oui, aux environs de 14 heures. Ils m'ont dit que la personne à laquelle ils voulaient donner le contrat a augmenté l'argent à loi et m'ont appelé. Mais la chose étrange dans ça, c'est que ça se produit aux environs de 14 heures. Frère, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Quelque chose ne tourne pas rond. Quelque chose ne tourne pas rond. Quelque chose comme quoi ? Je ne saurais te le dire. En fait, la vérité à ce sujet est que quelque chose ne tourne pas rond. Et tous ces événements se sont produits à la même heure. Précisément l'heure à laquelle j'ai décidé de renvoyer Mama dans la rue. Pourquoi refusez-vous de voir la vérité telle qu'elle ? Tous ces événements se sont produits parce que j'ai renvoyé Mama dans la rue. Et que veux-tu dire par langue aussi ? Essayes-tu par là d'accuser ma mère ? Je te le demande. N'essaye même pas. Ne tente pas. Ne tente pas. Rassure-toi de venir ici avec ma mère. Rassure-toi de venir ici avec elle. C'est à toi que je m'adresse. Rassure-toi de venir ici avec elle. Sinon, tu verras mon mauvais côté. C'est quoi cette histoire ? Hein ? C'est quoi avec tout le monde ? Allô ? Hein ? Hein ? Mon frère, qu'est-ce que se passe-t-il ? Va pélingo si ! Va pélingo si ! Mon frère, mon frère, s'il te plaît ! Eh mon frère, s'il te plaît, ne me fais pas ça ! Tobé, s'il te plaît, réveille-toi ! Réveille-toi ! Mon frère, pourquoi ? S'il vous plaît, aide-moi ! Mon frère, s'il te plaît, lève-toi, lève-toi, lève-toi ! S'il te plaît, s'il vous plaît, aide-moi ! Alex ? Alex ? Alex ? Alex, lève-toi. Hey mon frère, Dieu me est ici ! Dieu merci, tu nous as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Désolé de vous avoir fait paniquer autant. J'ai reçu la nouvelle la plus choquante de la journée. Ok. Mon frère... Je ne doute pas que tant de choses se soient produites aujourd'hui. Mais ce que j'ai reçu était la plus choquante. Mon frère, Alex, je sais qu'aujourd'hui ça a été un peu de trop. Mais s'il te plaît, peu importe ce que c'est, fais-le sortir. Bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles, on s'en remettra. Eh ? Et qu'est-ce qu'on t'a dit au téléphone ? Qui a bien pu te mettre dans cet état ? Oui. Tu étais au téléphone et puis, soudainement, tu t'es évanouie. Mmh. Dis-le-nous s'il te plaît, nous devons savoir. Vous n'avez pas raison de vous inquiéter. Je me suis évanu à cause de la joie. Eh ? Ok. Vous vous rappelez, je vous avais dit que le bateau qui portait mes containers a perdu la voie de tout espoir. Oui, tu l'avais dit. Ils ont retrouvé le bateau. Hmm ? Le bateau s'était perdu dans la tornade et a perdu le nord. Ok. Alors, ils ont dû faire appel à des professionnels qui ont retrouvé le bateau. Ok. Présentement parlant, mes containers sont en sécurité. Quoi ? Aouh ! Merci, Jésus. Que viens-tu de dire ? Mes containers sont en sécurité. Ah ! Mon frère, es-tu en train de dire que tu n'as pas fait du moins un Naira ? Ils sont en chemin maintenant. Ils arriveront dans quelques heures. Hey ! Merci, Jésus. Hey ! Ah ! Rien d'impossible. Il n'y a rien que Dieu ne peut se faire. Ah ! Je le savais. Ah ! Ah ! Tellement, tellement de bonnes nouvelles. On en laisse de temps. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est en train d'arriver ? Je suis si contente. Oui. Je suis si contente. Je t'ai dit qu'il s'arrive. Merci, Jésus. D'ici peu, il sera en Nigériaire. Merci, Seigneur. Hey ! Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je savais que tu ne pouvais pas nous abandonner. Dieu s'est souvenu de nous. Je le savais. Ah ! Oh, mon Dieu ! Ah ! Ah ! Mon fils Lucas est venu me rendre visite. Hum. Il ne m'a rien donné au... Il n'a rien apporté pour moi. Et je ne lui ai rien proposé. Tel est mon sermon. Mais Lucas est un grand, grand homme à Bouddha. Au dimanche d'égo. Je travaille en tant que ménagère dans un hôpital. Et ça ne me dérange pas. Il sait que j'ai sacrifié, que j'ai sacrifié ma vie toute entière pour lui. Ah ! Ton fils le sait ? Lucas le sait. Il est OK avec moi. Tu es la cause de tes propres problèmes. Ce dans quoi j'étais introduite, c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pas tous ces problèmes auxquels tu fais face actuellement. Mais... Hey ! Comment puis-je raconter tout ça à mes enfants ? Ils ne m'aimeront plus et ne me feront plus jamais confiance, hein ? Pour moi, et même pire. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Mais tu semblais heureuse. Je n'ai vraiment pas le choix. Je lui ai dit que... Je ne voudrais cacher rien du tout à mon fils. Mais... Ah ! Ça va le précipiter dans sa tombe. Mais... Lucas mourra à l'âge de 45 ans. Hein ? Oui, je le sais. Mais il serait préférable pour lui de mourir à l'âge de 45 ans. Comme un roi. Au lieu qu'il vive 80 à 90 ans. Et mourir ensuite comme une chèvre. J'ai pris cette décision. Mais maintenant, il approche les 40. Et je ne sais pas quoi faire. Alors... Est-ce que Lucas sait qu'il mourra à l'âge de 45 ans ? Et comment il va le savoir ? Je ne lui ai pas dit ça. Il n'est pas au courant. Lucas a des enfants qui hériteront de ses biens. Il se sacrifiera pour ses deux enfants. Comme je l'ai fait pour lui. Les sacrifices continuent. Ça, c'est un secret que j'ai porté dans mon cœur. Le secret d'une mère. Et ça me pèse. Ça me pousse au sol. Mais mon ami... Je sais que le chien doit peser... D'un million de tonnes. Et ça te pousse à la tombe. Maintenant, dis-moi. Comment manges-tu ? Comment travailles-tu ? Comment dors-tu ? Je n'ai pas de vie, Idigo. Mais je ne prouve pas de regrets à ça. Va dire à tes enfants ce que tu fais. Alors, vas-tu défaire tout ce que tu as fait pour que Lucas reste en vie ? Non. Ça, jamais. Lucas a goûté à l'argent. Toutes sortes d'argent. De tous les côtés. S'il devient pauvre, aujourd'hui, il mourra toujours. Il ferait mieux pour lui de mourir riche. Et je continuerai dans la pauvreté. Ah. Je ne pense pas vouloir être à ta place au... Non. Ewo. Ah. Qui va là ? Mamo Ghazi. Bienvenue, maman. Merci, Oddi. Mon fils est-il à la maison ? Oui, maman. Mamo Ghazi, hier, tu as failli nous mettre dans les problèmes, madame et moi. Quand il est rentré, il s'est rendu compte que tu n'étais pas là. C'est bon, je suis là maintenant. Va dire à mon fils... Oui, maman. ...que... ...je suis ici. Qu'il appelle sa sœur et son mari. Qu'ils doivent venir... ...maintenant... ...que j'ai quelque chose d'important à leur dire à tous. Mamo Ghazi, laisse-moi te faire entraîner, non ? Jamais. Non. Non, 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 non. Va juste et dis à mon fils que je suis ici. S'il te plaît, n'oublie pas qu'il doit... ...appeler sa sœur et son mari. Et qu'il n'oublie pas sa femme. Qu'ils doivent tous sortir et me retrouver ici. J'ai quelque chose que je dois leur dire à tous. Tu as suivi ? Oui, maman. Aucun problème. Hein ? Mais voyons... Pas mal. Bébé... Ah ah... Bébé... Tu n'es pas habillée ? Hein ? Je suis prête et je suis là à t'attendre. Allons-y, nous devons partir maintenant. Nous devons partir ? Tu ne te comprends pas, mais partir où ? S'il te plaît, rappelle-moi. Ah... Bébé... Tu n'es pas la personne à qui j'ai dit que ma mère nous a appelé. Elle a demandé que nous nous rendions chez mon frère. Nous devons partir maintenant. Où ça ? Ah ah... Bébé, que veux-tu dire par « oh » ça ? Eh ? Bébé... Allez ! Ma mère ne nous a jamais appelé comme ça auparavant. Nous devons y aller. Il est évident que je ne prenne pas ta mère au sérieux. Ça fait déjà deux ans que je t'ai épousée. A-t-elle déjà mis ses pieds dans cette maison ? Est-ce que je peux aussi me compter parmi ceux qui ont des belles-mères ? Et maintenant, elle sort de nulle part et elle fait appel à moi, avec toi chez ton frère ? Et tu t'attends ce que je saute et que je m'habille pour aller répondre à l'appel de ta mère ? S'il te plaît. Honnêtement bébé, je sais ce que tu peux te sentir. Je comprends tes peines. Mais s'il te plaît, c'est ma mère. Et tout le monde nous attend. Mon frère, sa femme, ma mère, tout le monde. S'il te plaît bébé, allons-y. Pardon, je t'en prie. Je te le demande, s'il te plaît. C'est la dernière fois. S'il te plaît. Flotte-moi. Mais un ici. Fosse un ici. Devrais-tu le rappeler ? Oh bébé. Andy, regarde comment tu froisses le visage. Je pensais que nous avions résolu cela à la maison. Nous allons voir ma mère. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi ? S'il te plaît, madame, laisse-moi me concentrer. Je ne compte pas avoir un accident au nom de l'appel d'une belle mère étrange. S'il te plaît. Hey ! Tu passes ton temps à narguer. Hein ? Tu aimes narguer ? Je pense que tu veux vraiment la guerre ce matin. Mais ne t'inquiète pas, je ne te la donnerai pas. Parce que ma mère nous appelle. Et c'est là-bas que mes pensées sont. Donc, tout ce que tu dis sont des conneries. S'il te plaît, donne-la moi. Donne-la moi, ok ? Car je suis fatigué de ce trajet. Je suis... présentement, je l'ai là. En fait, je vais faire demi-tour. Je vais rentrer à la maison. Cette voiture est la mienne. Ne bougez pas ma voiture, s'il te plaît. S'il te plaît, ne bougez pas ma voiture. Si tu ne veux pas conduire, tu descends. Je vais le faire. Bien conduire. Andy, conduis cette voiture et allons-nous-en. Nous sommes déjà en retard. T'as vu que ta ferme ta bouche ? Oh ! En tout cas, je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. Tout ce que je fais, jamais. Rien n'est bien pour toi. Jamais rien n'est bien pour toi. Tu n'apprécies jamais ce que je fais. Je fais tout pour que tu sois heureux, mais tu ne le vois pas. Tu appelles ça de la joie ? À me voir, j'ai l'air heureux ? Tu appelles ça de la joie ? Est-ce dans ça la vie ? T'es en train de me tuer ! Comment suis-je en train de te tuer ? Comment suis-je en train de te tuer, non ? Hein ? Je te supporte Andy. Même avec tous ces l'os qui essayent de m'étouffer dans la nuit. Oui, je ne me plains pas. Mais toi, tu te plains du monde de trucs que je fais. Andy, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est comme ça que tu veux me jeter ? Tu veux que je meure, n'est-ce pas ? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher pour toi. Laisse-moi te dire, ça ne marchera pas. S'il te plaît, doucement. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Maman, s'il te plaît, assieds-toi. Je ne vais pas mourir. Mais onferme plus, en revanche. Mais de trop, en horse, il te plaît. Et puis je ne vois pas moi-même puis je ne veux pas mourir. J'essaie de te. Et puis trop la quiete plus ans, puis tu bouges me c experienced. Qui est là ? Ouvrez ! Ouvre le portail ! Oh, ils sont là. Maman, tu vas bien ? C'est quoi le souci ? C'est quoi le problème ? Écoute, elle est comme ça depuis. Elle a dit qu'elle préfère s'asseoir au sol, qu'elle préfère rester haute par terre. Écoute, vu que nous sommes déjà tous là, je crois qu'elle a envie de dire quelque chose. Nous devrions la laisser parler. D'accord ? Maman, Nina et son mari sont là. Mon épouse est aussi là. Voilà, nous sommes complets en tant que famille. Tenons, parle. Le mouton avait deux petits. Il vivait dans le désert où il n'y avait pas à manger. Les petits devaient chasser jour et nuit pour pouvoir manger. Achetez vos plantains. Achetez vos plantains. Venez, achetez de l'eau. Achetez vos plantains. De très bons doigts. Achetez de l'eau. Achetez vos plantains. De l'eau fraîche. De très bons doigts. Achetez de l'eau. Achetez de l'eau. Achetez de l'eau. Achetez vos plantains. Achetez de l'eau fraîche. Achetez vos plantains. Ils souffraient terriblement. La souffrance allait de mois en mois. De mois en années. D'année en année. D'année en année. Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Alors ils mangeaient peu et gardaient le reste pour se racheter de quoi vendre Abonnez vous ... 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 père et pas de mari c'est jusqu'au jour où son fils s'est rendu dans une autre concession pour puiser de l'eau où il a été accusé d'être un voleur et presque brûlé à mort attendez 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 qu'est ce que tu dis maman maman vous dites qui n'est pas un voleur oui mais j'ai le vu marcher de haut en bas dans ma cour derrière ma maison j'ai déclenché l'alarme et c'est pour cela que vous voyez ce garçon ici c'est un voleur je ne suis pas un voleur et que faisais-tu dans ma concession écoutez je courais et j'avais besoin de me rafraîchir j'étais en retard pour mon intérieur j'ai vu son portefeuille j'ai aperçu un robinet je suis allé pouvoir je n'ai tu et tu t'es permis d'entrer pour mon so et juste comme ça c'est ainsi que vous vous comportez ici voici mon so regardez c'est juste ceci c'est juste je suis allé les gars je n'ai rien fait plus non non c'est pas un voleur non 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 je n'ai pas un voleur il n'est pas un voleur il n'est pas un voleur il n'est pas un voleur voilà c'est mon fils tu es moins l'état mon fils tu es moins l'état mon fils Tu es moeilé, c'est mon fils. Tu es moeilé, c'est mon fils. C'est bon, c'est bon. Ça se fait. Ça se fait. C'est bon. Ça se fait. C'est bon, ça va. Calmez-vous. Mon fils. Mon fils. C'est bon. Ça se fait. C'est bon. On veut tuer mon fils. On veut tuer mon fils. C'est bon, ça suffit. Laissez mon fils. C'est bon, ça suffit. Allez, allez. C'est bon, c'est bon. Mon fils n'est pas un voleur. Mon fils n'est pas un voleur. Mon fils n'est pas un voleur. Laissez-le tranquille. Lève-toi, on s'en va s'il te plaît. Lève-toi, on s'en va s'il te plaît. Lève-toi. Mon fils. Ils veulent tuer mon fils. Ils veulent tuer mon fils. Lève-toi. On s'en va s'il te plaît. Mon fils n'est pas un voleur. Allons à la maison s'il te plaît. Fais attention. Mon fils n'est pas un voleur. 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 Lève-toi ! Lève-toi ! Hé ! Hé ! Mon fils n'est pas un voleur ! Mon fils, chausse-toi ! Chausse-toi ! Porte les babouchés, on s'en va ! Rentre-toi à la maison ! Mon fils n'est pas un voleur ! Mon fils, mon fils n'est pas un voleur ! Attends, maman. Je... Je me rappelle de ce jour. Tu es rentré avec Tobé. Et Tobé avait des bleus sur tout son corps. Juste à cause de l'eau ? Oui. La pauvreté est vraiment une chose horrible. Je me rappelle comment Nena a raté. Son admission trois fois pendant trois bonnes années. Parce que je n'avais pas l'argent pour financer ses études. J'ai vendu tous mes pagnes. Même jusque-là. Ce n'était pas suffisant pour payer sa scolarité. C'était juste suffisant pour payer son inscription. C'est ainsi qu'elle... N'a pas pu aller à l'université. Mais... Le jour où je me suis rappelé que mon fils a failli être assassiné à mort... des crises cardiaques à cause de la pauvreté. Ça m'a fait me souvenir... de comment leur père est mort... des crises cardiaques à cause de la pauvreté. Et c'est ainsi que... j'ai changé... du mouton que j'étais... en liane. Je me suis moi-même sacrifiée. Hmm? Je me suis sacrifiée! Oui! Afin que mes enfants deviennent riches... et moi pauvre! Hey! Hein? Mon amie l'a fait pour son fils. Hey! Elle m'a amenée... à l'endroit des ténèbres... et des sacrifices. Et j'ai fait le serment... de rester pauvre à vie... pour que mes enfants, eux, deviennent riches. Non! Ainsi l'Esprit... boira... le sang... et la sueur de mon fond. Et j'ai juré de ne jamais profiter du confort... du sacrifice que j'ai fait... pour que mes enfants deviennent riches. Je suis la mère des... sacrifices! Maintenant... vous le savez. Les malheurs qui vous sont arrivés quand... je suis venue séjourner dans votre maison. J'ai dormi sur ce matel à douillet... J'ai dormi sur ce matel à douillet... et la clim... me rafraîchissait le corps. Ce qui a énervé les esprits... parce qu'ils ont senti que je me nourrissais... du confort de votre argent... même comme je n'ai pas mangé dans votre maison. les esprits ont toujours récupéré tout ce qu'ils vous avaient donné. Mais quand je suis rentré dans la rue... comme une mendiante... tout ce qu'ils vous avaient pris... ils vous l'ont remis. la bonne santé... l'argent... la longue vie... l'enfant... et le contrat... ils vous ont tous été remis. Oh! Maman! 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 Arnut. Réveille-toi s'il te plaît... Arnut.... O physiology! Je te prie. Tu l'as mis en toi. Réveille-toi s'il te plait... Hé ! Non, 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 non. Non. Maman est partie. Elle est partie. Non, je ne peux pas rester ici. Tout va bien. Calme-toi. Non, non, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester ici. As-tu entendu ce que maman a dit aujourd'hui ? Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Tout l'argent que tu t'es fait est le résultat de son sacrifice. Tu as entendu ça ? Oui. On est tous dans le même bateau. Non. Je sais ce que tu ressens. Non, je ne dois pas. Calme-toi. Non, je ne peux pas. On trouvera une solution. Me détendre ? Oui. Je ne peux pas me détendre. Je ne peux pas rester dans cette maison. Je ne peux pas. Me détendre ? Qu'est-tu en train de dire ? Débien, calme-toi. Ok ? Calme-toi. On trouvera un moyen de s'en sortir. S'il te plaît. Ngozi, s'il te plaît, je t'en supplie, reste calme. Nous savons que ce que maman a dit ou fait est incorrect. Personne n'est heureux après tout ce qu'elle a dit. Mais s'il te plaît, nous ne sommes pas encore morts. Et personne ne mourra. Maintenant que nous savons la vérité, je t'en prie. Oui. Maintenant, nous connaissons la vérité. Comme tu l'as dit, nous devons partir. Calme-toi. Nous devons partir. Nous connaissons déjà la vérité. Mais tu peux te calmer. De quoi est-ce que tu parles ? Écoute, je comprends ce que tu ressens. Crois-moi, calme-toi et ensemble, on trouvera une solution. Nous n'avons pas une autre alternative, Alex. Sais-tu que cette maison est déjà tachée ? Es-tu au courant ? S'il te plaît, je t'en prie. Je dois partir. Nous devons partir. Ngozi. Ce n'est la faute de personne. Oui. Ce n'est pas ta faute. Oui. Ce n'est pas la mienne. Calme-toi. Que dites-vous ? Ici, mon frère. Vous m'entendez parler ? Oui, on comprend. Ngozi, pardon. Regarde mon frère, je t'en prie. Ne lui fais pas ça. Rien n'arrivera à ton frère, d'accord ? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire ? En ce qui me concerne, je quitte cette maison sur le champ. Ngozi, ne lui fais pas ça. Ne lui fais pas ça. Reviens, je t'en prie. Ne lui fais pas ça. Ne lui fais pas ça, mon frère. Tu dois l'empêcher de ne pas partir. Tu dois l'empêcher de ne pas partir. Papa nous a chié. Papa nous a chié. Elle nous a chié. Mama nous a chié. Bébé, écoute, ça suffit. Ça suffit. Lève-toi. Mama nous a chié. Viens, lève-toi. Allez, lève-toi. Lève-toi. Je suis désolé. Allez, lève-toi. On y va. Lève-toi. Je suis désolé. Ça suffit. S'il te plaît, arrête de pleurer. Mama nous a chié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez vous ... 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 Abonnez ... Abonnez ... Abonnez vous ... Abonnez ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Bébé, je m'adresse à toi. J'y pensais. Ça veut dire que je ne savais pas ce que je faisais quand je t'épousais. Nous sommes mariés depuis deux ans déjà, n'est-ce pas ? Et d'après tous mes calculs, ta mère serait allée faire toutes les conneries qu'elle a faites. Et comment ne pas penser que c'est ce qu'elle a fait qui m'a amené à véglement avec toi pour que je puisse t'épouser. À quoi est-ce que ça sert ? Tu es devenu un serpent ? C'est quoi ce... Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Es-tu même sûr que je sais ce que je suis en train de faire maintenant ? Andy ! Andy ! N'essaye même pas ! M'entends-tu ? Tu es malade et tu as besoin d'un médecin ! Tu as besoin d'un docteur ! Et d'un bon docteur pour ce fait ! Et non, c'est tout inutile que ta mère est partie voir ! Andy ! Je t'en supplie ! Je t'en prie pour l'amour de Dieu ! Assez ! Ma journée a été un désastre et je ne voudrais pas que tu en rajoutes encore ! S'il te plaît ! Voyons bébé, ce n'est pas le but ! Calme-toi juste ! Mais après avoir écouté ce que ta mère a dit, que voudrais-tu vraiment que je pense ? Mais putain, je suis un homme quand même ! Comment être sûr que tout ce que j'ai eu à faire, t'épouser également, était avec des yeux clairs ! Comment être sûr de n'avoir pas été manipulé par un tchou-tchou quelque part, une petite marmite qui prononçait mon nom tous les jours ! Andy saute ! Je sauterai ! Andy avance ! J'avancerai ! Andy va au lit ! J'irai au lit ! Andy hum hum ! Et je hum hum tous les jours ! Non mais dis-moi ! Profite de la chambre ! Où vas-tu ? Étant donné que tu veux rester ici ! Où est-ce que tu es en train d'aller ? Je vais ! Et même si je n'ai nulle part où aller, je préfère encore aller à la cuisine ! Au lieu de rester ici, à écouter les conneries qui sortent de ta bouche, pourtant tu devrais chercher une solution ! Très chère, tu ferais mieux de venir ici ! Partir n'arrangerait la situation à rien ! Viens me rassurer qu'il s'agit bien de moi ! Parce qu'à présent, je suis confus ! Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que je connais la raison de notre mariage ? Maman ! Mon monde s'est écroulé ! Mon âme sœur ! Ma compagne ! Bébé Andy m'a quitté ! Ma femme est partie ! Et c'est entièrement de ta faute, maman ! Es-tu heureuse maintenant ? Aimes-tu ta femme ou la pauvreté ? Je peux supplier cet engagement ! Je peux t'assurer que tout ce que tu possèdes te sera repris dans moins de deux semaines ! Tu vas te battre, transpirer et saigner avant de pouvoir manger ! Tu ne seras plus l'homme que tu es aujourd'hui ! Parce que tu ne sauras pas quand est-ce que viendra le prochain repas ! Elle reviendra ta femme ! Mais est-ce qu'elle t'aimera sans argent ? Pourra-t-elle t'aimer sans la beauté d'un homme dans ta poche ? Maman ! Annule le vœu ! Je ne peux pas me nourrir dans le sang de ma propre mère ! Retourne là-bas ! Retourne où tu étais maudit et libère-toi ! Dis-leur que tu n'es plus intéressé ! Comment as-tu pu ? C'était un lourd sacrifice ! Retourne là-bas et efface tout ce que tu as pu dire ! Laisse ma propre destinée parler pour moi ! Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu prendre cette décision sans mon consentement ? Maman, dénonce-les ! Dénonce-les ! Je me tiendrai à l'ombre de ma destinée ! Que le ciel tombe ! Crois-moi, je ne résisterai pas ! Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu ? Qu'est-ce que je ferai maintenant ? Comment as-tu pu ? Remédier à quoi ? Que dis-tu ? Alex, le vôtre de la pauvreté ! Maintenant, si tu n'as rien de raisonnable à me dire ! Lève-toi et sort avant que je ne te verse de l'eau chaude ! M'as-tu entendu ? Le verser de l'eau chaude ? Bien sûr ! Tu me déçois vraiment ! Vraiment ? Oublie-tu que tu parles de ta propre mère ? Non, non ! Je sais que nous parlons de notre mère ! C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que... Maman ne fera pas cela ! Maman n'est pas morte depuis ! Et ça, nous ne le savions pas ! Depuis deux ans ! Tu crois qu'elle mourra maintenant, Alex ? Comment pourras-tu te coucher tranquillement et avoir un sommeil tranquille, sachant que ta propre mère dort dans la poubelle ? C'est elle qui t'a dit qu'elle dormait dans une poubelle ! Elle te l'a dit ! Elle a fait ce choix d'elle-même ! Elle l'a fait ! De toutes les façons, le Christ a fait pareil ! Le Christ est mort pour les chrétiens, tu comprends ? Alors, laisse maman porter sa croix ! Laisse-la faire ! Ego, y'a boogie ! C'est toi qui es fou ! Ebu, y'a boogie ! La pauvreté te dérange ! Ebu, y'a boogie ! Tu vas perdre ton âme à cause de l'argent ! Oui, la pauvreté te dérange ! Tu veux que maman reste dans la pauvreté à cause de toi ? Alex, la pauvreté ! Ok ! La pauvreté va te tuer ! Sans problème ! Regardez-moi ça ! Tu devrais avoir honte de toi ! D'autres se font de l'argent ! Où es-tu ? Apporte mon sac ! Il faut que je rencontre ma mère ! Je vais bien voir ce qu'Alex pourra faire ! Idiot ! Si jamais tu remets encore les pieds dans ma boutique ! Je vais t'arrêter ! Hein ? Je vais t'arrêter ! Tu es vraiment stupide ! Tu es... tu... tu es un animal ! C'est quelqu'un stupide ! Tu n'es confond ! Parce que je... 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 Je peux te suppler ! Tu n'es pas un homme ! Je peux te frapper ! Continue toujours de me parler de la sorte ! Comme une affaire ! En effet ! Tu la vois ? Maman ! Tu écoutes ce qu'elle dit ? Qu'est-ce que j'entends que tu vas aller faire ? Hein ? N'essaye même pas ! M'as-tu comprise ? N'essaye pas ! Tu comprends ? Si tu essayes... Tu me portes sur ton dos ! Tu décides d'entendre qui ? En tant que la damnée que je suis ! Adam Lee ? Oui ! C'est qui je suis ! Ok ! On verra ! Regardez-le ! Regardez-le ! Maman ! Maman ! Tu dois défaire cette malédiction ! Point final ! Que dis-tu ? Alex ! Tu mens ! Tu devras d'avoir me passer sur le corps ! Tu veux vivre dans le planche pour le sang de ta mère ! Ça n'arrivera jamais ! Quel sang ? Tout ça dans le sang de ta mère ! Quel sang ! Hein ? Alex ! Tu devras avoir honte de toi ! C'est parce que tu es un incapable qui va travailler de l'argent ! Non ! Non ! Non ! Non ! Va travailler ton argent ! J'ai vraiment désespéré ! Si tu n'étais pas, tu ne parlerais pas ainsi ! Regarde-toi ! Tu veux vivre dans le propre sang de ta mère ! Qui se nourrit de son sang ! Dans le sang de ta mère ! C'est toi qui se nourrit de son sang ! Maman ! Désespéré ! Désespéré à cause de l'argent ! Je ferai ce qui va t'arriver ! Le désespoir de l'argent ! Maman ! Je vais te montrer si tu essayes ! Ne tente même pas ! Alex ! Tu es très, très stupide ! Si quelque chose arrive à ma main, c'est toi que je prendrai pour responsable ! Écoute, écoute, écoute ! Cette conversation ne dépend pas de toi ! Tu n'as pas le droit de parler ici ! Tu n'as pas le droit ! Je me raconte des conneries ! Qui es-tu ? Tout ce que tu me racontes, ce sont des conneries ! Je ne peux pas être en train de manger dans le sang de ta propre mère ! Alex ! Qui t'a donné cette autorité ? À qui penses-tu être, Alex ? À qui penses-tu être, Alex ? A mon... A mon... Je vais te giffler ! Je vais le faire mille fois ! Si je te gif, tu vas changer de couleur ! Moi, je le ferai un millier de fois ! Si je te gif, tu vas changer de couleur ! Si tu veux, cent mille fois ! C'est ce que je vais te donner ! Maman ! C'est toi la cause de tout ceci ! Tu dois dénoncer cette connerie ! Jamais ! Tu m'écoutes ! Je ne peux pas être dans la joie, et toi dans la souffrance ! Jamais ! Alex, jamais ! Maman, n'essaye même pas ! N'essaye même pas de tenter ! Si jamais tu essaies de le faire, tu auras affaire à moi ! Ok ! Je t'ai prévenu ! Alex, tu n'es qu'un fou ! Tu es stupide ! Tu veux jouer dans le sang de ta mère ? C'est toi qui es stupide ! Alex, tu es stupide ! Si j'essaie de m'en empêcher, je vais te montrer ! Toi-même, regarde-toi ! N'importe quoi ! Je vais te giffler ! Tu vas changer de couleur ! Regarde-moi celui-là ! Tu vois ce qui t'a engendré ? Tu vois ce qui t'a engendré ? Tu vois cela ? Un idiot ! Un vrai malade ! Foutaise ! Ma petite soeur me parle comme elle veut ! Tu vois ça ? Tu vois ça ? Ono Ali Guago ! Tu vois ça ? Tu vois c'est ta crier ! Mais c'est quoi toutes ces conneries ! Je suis dans la joie et ma mère souffre ! Sans sens ! Je... Bébé ! Ta mère a fait une erreur ! Mais nous ne devons pas l'encourager à continuer ! Elle en a assez fait du tort ! Même comme elle pensait qu'elle le faisait pour votre bien vous deux ! À présent imagine un scénario ! Une situation où un homme comme moi doute s'il s'est marié avec une vision claire ! Mais c'est une situation terrible ! Assez terrible ma chère ! Andy attends ! Dis-tu ? Dis-tu que... Ma mère t'a jamais afin que tu m'épousses ? Mais non voyons ! Ce n'est pas ce que je dis ! Alors que dis-tu ? Bah si j'y pense bien ! Ça peut être aussi possible ! C'est aussi possible ! Considérons le fait que je ne te connaissais pas à présent ! N'as-tu pas écouté ce qu'elle a dit ? Ça peut être possible ! Bien ! Demande le divorce ! Demande le divorce et reviens quand tu auras la vision plus claire ! Bah voyons chérie, ce n'est pas ce que j'ai dit ! Libère ta mère ! Arrête de te mettre sur son chemin ! Sinon ça bloquera ta propre destinée ! Et ? Donc tu supportes Alex ? Donc tu es d'accord avec Alex pour que nous redevenons pauvres ? C'est ce que tu es en train de dire ? Ce n'est pas ce que j'ai dit ! Ce n'est pas ce que j'ai dit ! Je suis en train de dire que... Regarde autour de toi ! Est-ce que toutes les personnes riches que tu connais ont fait ce que ta mère a fait pour devenir riche ? L'ont-ils fait ? Chacun de nous a ses propres secrets ! Oui ! Ah, tout le monde a ses propres secrets ! Oui ! Dans ce cas, toi qui es là, pourrais-tu le faire à tes propres enfants ? Je ne comprends pas ! Peux-tu faire exactement ce que ta mère a fait à tes propres enfants ? Mon nom c'est Néna ! Et non Ogazi ! Et tu y vas encore ? Et tu y vas encore ? Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi ! Entendu cela ? Peu importe ce que tu aimeras dans la vie, c'est ce que tu vas récolter ! Ça c'est la règle la plus sûre et la plus tordue ! Si tu fais le bien, tu vas récolter le bien ! Si tu sèmes le diable, tu vas récolter le diable ! Je suis ton mari ! J'aimerais qu'on sème le bien pour pouvoir récolter le bien ! Qu'est-ce qui est difficile dedans ? Qu'est-ce qui est bien dans ce que tu es en train de dire ? Dis-moi ce qui est bien dans ce que tu parles maintenant ! Donc tu essayes de me dire que... Que je devrais perdre mon madame ! Madame de madame ! Partout où je vais ! On m'appelle nina de madame de madame ! Hein ? On devrait que de m'appeler madame mais nina ! N'est-ce pas ? Hein ? Tous mes employés, tous ceux dont je profite ! Qu'est-ce que tu dis comme ça ? S'il te plaît ! Je t'en prie ! Si tu n'as rien d'important à me dire ! Ferme ta bouche ! Même comme tu parles présentement... Je sais qu'il y a encore cette petite voix... Qui te dit la vérité ! Qui te demande de libérer ta mère ? Tu penses que cette chose qu'elle vit, c'est une vie ? Pas du tout, je te dis ! Elle va mourir à petit feu ! Hey ! Donc... Tu es en train de me demander... D'annuler mon voyage à Istanbul ! Mes clients ! Madame de madame ! Tout ce dont je me suis construit ! Oh ! Les gars, vous avez perdu la tête ! Vous avez perdu la tête ! Sachez que jamais ! Jamais ! Je ne vais laisser ce que j'ai ! Je ne dis bien jamais ! C'est mon cadavre ! Tu sais quoi ? Je pense qu'à ce niveau, j'en ai assez dit ! D'accord ? Ce qui va en suivre, ne sera pas de ma faute ! Si tu as des oreilles, écoute ce que je suis en train de te dire ! Avant qu'il ne soit tard ! Laisse cette femme gagner sa liberté ! C'est aussi simple que ça ! J'en ai terminé ! Tes enfants ne dépenseront pas un centime de l'argent que nous leur avons donné ! Ils ne doivent même pas s'habiller avec l'argent que nous leur avons donné ! Dis à ta fille de fermer sa boutique ainsi que tout ce que lui donne l'argent en ce moment ! Dis à ton fils de vendre sa maison et de mettre l'argent dans cette rivière ! Après avoir écouté les problèmes de tout le monde qui ont été maudits par ce que j'ai dit ! Ainsi qu'à ma décision de remédier à mon serment fait à Idigo et aux personnes du vent d'être pauvres pour que vous deux soyez riches ! J'ai décidé d'aller de l'avant et d'y mettre fin ! Alors maman, où est-ce que cet engagement va nous mener ? Où notre vrai et correct destiné nous a mené ? Mais on dit que l'homme est le propre maître de sa destinée ! Des fois, nous prenons des risques et nous faisons des choses ! Pas dans ce genre de situation, Nima ! Nous sommes allés au-delà de ce point ! Laisse maman remédier à son serment ! Afin d'être libre ! J'attends ! Mon frère ! J'espère que quand ce ciel nous tombera dessus ! Tu ne vas pas t'enfuir ! Il ne va pas s'enfuir ! Et nous ne nous enfuirons pas ! Nous attendrons de voir le ciel tomber ! Nous irons tous au ciel et en profiter ! Et que... Oyez ! À fond ! Un quoi ! ... 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